Mais dis-moi Alienne, tu nous emmets d'où là ? A la boulangerie ! Oh super, on va à la boulangerie ! Mais on devait pas se voir pour l'interview ? Bah si justement, on a rendez-vous avec monsieur Orecki, le boulanger de l'art du pain. Tu croyais prendre un petit goûter ? A la boulangerie, c'est ça hein ? Non, pas du tout, je savais que c'était pour l'interview. Oui, bien sûr. Bon, allez, on rentre. Monsieur Orecki ? Oui, bonjour. Allez-y, rentrez ! Les trois ados passent derrière le comptoir et rejoignent le boulanger en fauteuil roulant dans le laboratoire. Bonjour, et merci de nous recevoir. Vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire ? Là, je suis en train de façonner des baguettes. Donc je vous explique comment ça marche. Là, nous avons la diviseuse. Donc nous pesons des bagues de pâte à 6 kilos. Donc du coup, après nous nous retrouvons avec des morceaux de pâte déjà au poids. Et après, on a juste le façonnage à faire. Il roule la pâte entre ses mains. Là, vous avez une baguette. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? En fait, quand j'étais petit, j'avais un voisin, il était boulanger. Et tous les week-ends, il nous ramenait les croissants en bas au quartier. Et du coup, j'ai dit, pourquoi pas, j'ai essayé. Et au final, ça m'a plu et j'ai continué. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier ? C'est le fait de tout faire maison. Et surtout de faire plaisir aux gens avec des bons produits naturels. Et c'est ce qui est le plus beau. Quand les gens viennent te dire, on s'est régalé, c'était bon. C'est quand vous en refaites. Ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse avoir. Et est-ce qu'on peut vous demander, depuis combien de temps vous êtes en fauteuil roulant ? Alors moi, ça fait 6 ans que je suis en fauteuil roulant maintenant. Et oui, au début, c'était compliqué d'avoir repris le boulot. De me réadapter à des nouvelles façons de travailler. Et surtout de travailler assis, avec pas beaucoup de place. C'est ça qui a été le plus dur pour moi. Et quel regard ont les gens sur votre handicap ? Justement, il y a plusieurs types de personnes. Ah, mais vous travaillez, mais comment ça se fait ? En gros, on devrait rester à la maison, on n'aurait pas le droit de travailler. Et il y a d'autres personnes qui sont émerveillées de nous voir travailler. Parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas justement assez. Et c'est ça qui est bien, de montrer qu'on peut y arriver. Et que tout le monde peut y arriver quand il en a envie surtout. Et moi, j'aurais une question un peu personnelle. Vous dites pain au chocolat ou chocolatine ? Pour moi, c'est pain au chocolat. Dans le sud, on est beaucoup pain au chocolat. Mais pour ma femme, c'était chocolatine. Du coup, c'est chocolatine au magasin. C'est pain au chocolat. Non, c'est pain au chocolat. Pas au chocolat. C'est pain au chocolat. No pain, no gain. Un film réalisé par Quentin. Une audiodescription, titre à film.